et yo tout le monde j'espère que vous allez bien du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la présentation de fubuki version neige alors tout d'abord comment obtenir donc je vais vous montrer c'est un peu compliqué donc il vous faut 1000 invocations et vous pourrez la montée légendaire plus et vous en aurez 2 en rab donc ensuite il faudra juste vous en trouver deux autres pour essayer de la montée mythique donc voilà c'est un peu compliqué ce qu'il faut faire 1000 invocations et il n'y a pas grand monde qui peut faire 1000 invocations comme ça sans payer quoi mais voilà c'est l'un des moyens les plus simples alors la présentation des sorts donc premier sort tourbillon de glace attaque l'ennemi en face lui infligeant 110% de dégâts d'attaque avec 50% de chance de causer froid donc à retenir à la cible et l'effet froid baisse l'attaque de la cible de 10% pendant deux tours voilà donc en gros quand elle attaque elle met un effet froid et elle baisse l'attaque pendant deux tours de 10% donc ensuite au niveau 2 aussi la technique ordinaire augmente l'attaque de l'allié ayant le plus de combativité de 10% pendant deux tours donc voilà donc elle augmente aussi l'attaque de 10% d'un allié donc de celui qui a le plus de combativité donc la combativité c'est ça le 612 cas là qu'on voit donc c'est pas mal si par exemple moi qui ai un chien c'est celui qui a le plus de combativité bah l'augmentera encore plus son attaque à ce personnage donc c'est plutôt fort donc ensuite défense psychique donc ça c'est son ulti augmente la défense de tous vos alliés à hauteur de 30% de l'attaque de fubuki donc 45% une fois niveau 3 pendant deux tours donc c'est plutôt fort faut voir faut voir ses dégâts mais c'est pas mal 45% et aussi au lancement de la technique tous les alliés obtiennent immunité au contrôle pendant un tour alors ça c'est extrêmement fort c'est à dire que tous vos alliés peuvent pas te faire étourdir se faire se faire congeler se faire silence etc tu vois donc très très fort ça c'est vraiment ça ça va être un personnage soutien quoi et pvp soutien en fait donc ensuite troisième sort impact de bombe de glace la technique ordinaire cause refoulement avec 50% de chance de poursuivre l'ennemi en refoulement lui infligeant 110% dégâts ok et à la 50% de chance de causer l'effet froid à la cible ok et cet effet baisse l'attaque de la cible de 10% pendant deux tours donc ça aussi c'est comme le premier sort en fait ça revient au même et oui voilà au niveau 2 attaque une cible ayant subi l'effet froid donc à la mise l'effet froid avec son attaque de base et à la 50% de chance de causer silence à la cible pendant deux tours donc ça aussi c'est extrêmement fort du coup si elle attaque une cible qu'elle a déjà attaqué auparavant et qu'elle a mis l'effet froid alors à 50% de chance de mettre silence pendant deux tours et deux tours c'est long quoi d'habitude ça a toujours été un tour avec les mousses métiques boros etc mais là c'est deux tours donc c'est extrêmement fort et ensuite arrivée de la tempête donc au début du combat confère à tous les alliés un bouclier équivalent à 100% de l'attaque donc 140% une fois au niveau 3 donc direct arrive dans ton combat tu as directement 140% de l'attaque de fubuki en bouclier donc c'est vraiment très très fort donc c'est un gros personnage soutien et pvp soutien aussi son talent donc là ça augmente en gros de 50% l'attaque sur les cibles ayant subi l'effet froid et ce qui est important c'est qu'au niveau 20 au début du combat cause l'effet froid tous les ennemis instantanément en fait et du coup l'effet froid baisse l'attaque de la cible de 10% pendant deux tours donc en gros au niveau 20 tous les ennemis auront directement l'effet froid elle aura juste à les attaquer et du coup si on se rappelle bien elle a un passif qui silence pendant deux tours l'ennemi qui a l'attaque avec 50% de chance qui a déjà un effet de froid donc c'est extrêmement fort en gros et au niveau 30 au lancement de l'arrivée de la tempête tous les alliés obtiennent une baisse de dégâts de 10% voilà donc elle baisse les dégâts que vous alliez vont prendre de 10% donc c'est très fort aussi donc ouais très gros personnage soutien soutien pvp elle est moi je la trouve ultra forte en tout cas après on va voir ça en game et du coup on se retrouve tout de suite pour un combat ok donc on se retrouve en combat bon j'ai mis en scénario j'ai j'ai rien d'autre à faire et du coup bah merci à bazooka aussi qui m'a prêté le perso au jour 1 déjà mythique grosse machine de guerre j'ai jeté toi frérot et du coup c'est parti on va voir ce que ça donne c'est juste histoire de vous montrer un peu l'essor donc ok donc là elle a mis le bouquet elle a mis l'effet froid à tout le monde là l'attaque elle a mis silence pendant deux tours vu qu'il avait l'effet froid là elle a mis immunité au contrôle sur tous ses tous ses persos grâce à son ulti donc très très fort et là elle est morte voilà super le scénario 25 c'est très très cool mais en gros vous avez vu donc t1 elle a mis le bouclier à tout le monde un bon bouclier c'était 300 mille je crois j'ai vu elle a mis l'effet froid à tout le monde on peut voir avec le petit flocon rouge là et du coup vu qu'elle a attaqué ce kara qui avait déjà l'effet froid elle lui a mis un silence pendant deux tours donc très très fort et et aussi après grâce à son ulti elle a mis immunité au contrôle à tous mes persos donc ils n'auraient pas par exemple ils n'ont pas pu se faire étourdir par ce kara enfin voilà quoi c'est extrêmement fort ok donc maintenant on va tester en épreuve extrême bon je suis étage 380 donc ça va être très compliqué aussi je pense qu'elle va se faire défoncer mais c'est juste pour montrer un peu ce calvo et franchement elle est vraiment très très forte info je pense qu'il faut attendre le tournoi des champions et et tous les autres tournois mais elle va être très très utile là dedans je pense qu'elle a mis l'effet de froid à tout le monde l'ulti immunité au contrôle à tous les alliés très très fort sachant qu'elle booste aussi les dégâts de 10% et elle baisse les dégâts qui se prennent aussi de 10% donc très très fort donc donc voilà c'est tout tout ce qu'il y avait à savoir j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc la prochaine vidéo présentation ça va être sur Tatsu on me l'a prêté aussi Tatsu une étoile donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu donc Tatsu très très forte pvp tournoi et support ça va être son domaine de prédilection et je pense qu'elle sera très très forte et puis bon courage pour la montée et puis voilà donc à la prochaine et prenez soin de vous